Oui, je téléphone. Je vais vous expliquer. Allô ? Monsieur Enfoux, Olivier de votre prénom. Voilà, nous sommes en connexion, ça y est. Superbe, bien. J'explique à nos amis qui me découvrent et qui ne vous voient pas uniquement en photo, que ça va être une conversation téléphonique avec le thanatopracteur Olivier Enfoux. Voilà. Qui, on va tout dire, Olivier, vous m'aviez contacté il y a de ça quelques semaines et puis pour me proposer de lire votre livre que vous avez en photo entre les mains. Oui. Qui s'appelle « Entre mes mains, confidence d'un embaumeur Olivier Enfoux » car on prononce le X, qui est édité par les éditions de Montseny, je prononce bien. Oui, c'est exact, c'est bien. Et qui est écrit ou co-écrit par Annette Geoffroy. Geoffroy, Geoffroy. Et c'est vrai que votre livre fait un peu froid dans le dos. Je ne pouvais pas le rater. Qui est Annette Geoffroy ? C'est votre compagne ou c'est une journaliste ? Comment a-t-elle travaillé avec vous pour le livre ? Alors en fait, Mme Annette Geoffroy, officiellement, est un écrivain. Dans la réalité, c'est ma femme de son nom en force. C'est-à-dire qu'avec la première maison d'édition, elle n'a pas voulu que nous prenions le nom d'épouse. Donc c'est resté sur Mme Annette Geoffroy, écrivain. Eh bien voilà. Donc je suppose que vous avez témoigné auprès de votre femme de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez ressenti et qu'elle a réécrit, vous avez relu. Bref, c'est un livre témoignage. Voilà. Qui n'est pas dur, mais enfin, voilà, vous êtes un atopracteur, donc vous donnez pas mal de détails sur votre travail. On est d'accord là-dessus ? On est d'accord. Qui est plus un témoignage qu'un roman, parce que bon, ce n'est pas de la grande littérature non plus. C'est du témoignage. Mais pourtant, vous aviez déjà témoigné en télé ou radio, Olivier Enfoux, où vous êtes passé chez des... Chez Bob, donc à Bethelvet, à NuriATV, sur France 2, sur RTL, sur comme à l'endroit quand même. Oui. Et alors pourquoi ? Pourquoi vous les communiquez autant ? Je ne vous communique pas autant. En fait, c'était un point de départ d'un premier livre. Et puis, comme il y a une maison d'édition qui veut absolument faire connaître le livre, il y a tout un processus. Oui, bien sûr. Auquel, bon, il faut se plier, entre guillemets, parce qu'on est dans une logique mécanique, là. Oui, mais enfin, vous avez écrit le livre, de toute façon. Je parle de ce livre actuel, et même du précédent, si vous le voulez, mais je préfère parler de ce livre actuel que j'ai lu du début jusqu'à la fin. Pourquoi écrire ce livre ? Pourquoi communiquer et témoigner en tant qu'embaumeur ? Normalement, c'est le genre de métier qu'on cache. On n'en parle pas beaucoup, de la mort et de tous ces détails que vous donnez. Disons qu'on ne parle pas de la mort pour la simple et bonne raison que lorsqu'après notre naissance physique, que nous sommes dans un milieu qui est bien spécifique, où la mort est complètement bannie, la mort, non pas de dire qu'elle est occultée, mais disons qu'elle n'est pas abordée, parce que ça devient un obstacle dans la bonne conscience de vivre, en arrangeant son confort de vie à ce que l'on pense, en étant éloigné de la réalité. Oui. Dont la mort est mise de deux côtés. D'accord. Donc vous voulez faire prendre conscience à toute la planète, ou au moins à tous vos lecteurs, qu'on va tous mourir. Et qu'ils savent... Et donc, je ne veux pas faire prendre conscience à tous les lectrices et auditeurs, auditrices, que nous allons tous mourir, même si dans un sens, nous allons voir notre existence physique qui va s'arrêter. Mais je veux juste... Je dis bien, je veux juste transmettre ce que j'ai vu, ce que je sais, pour redonner à autrui ce que j'ai vu au sein de la mort. D'accord. Mais dans quel but ? Dans un but de transmettre une information, une information... Enfin, des informations qui sont très précieuses quand même à des gens, des êtres humains qui n'ont pas eu la même vie que moi, donc qui n'ont pas pu découvrir certaines choses, parce que leur vie de famille les occupait, leur vie professionnelle, sociale les occupait. Donc je voulais transmettre ce que j'ai vu. Mais si les gens n'en veulent pas, tant pis. Je ne vais pas m'épuiser à essayer de convaincre. Mais pour transmettre, pour vouloir transmettre ce que vous avez vu, donc il y a des choses paranormales, bien sûr, qu'on retrouve dans le livre. Il n'y a pas que des études morbides sur votre travail, bien sûr. Bien sûr. Mais vous voulez faire prendre conscience que la vie continue une fois qu'on est mort, c'est ça ? En tant qu'en bonheur, vous voulez nous faire prendre conscience de ça ou je me trompe ? Alors je veux faire prendre conscience que la mort, en fait, est un simple accessoire, que c'est un faux problème. Aborder la mort en dualité comme nous la trouvons après notre naissance physique ne fait que donner des erreurs à une vie humaine qui devrait être plus attachée sur le plan de la fraternité, de la spiritualité, qui a passé son temps dans le vautor, dans les fêtes foraines, parce que la mort, en fait, n'est qu'un simple accessoire. Non pas que la vie continue, même si l'on peut dire que la vie continue, mais de par la véritable nature de l'être humain, la mort, une fois qu'elle est dite passée, la peine étendue de l'être humain, non dénaturée, continue. Oui, on peut dire que la vie continue après la mort, dans un sens. Oui, c'est ça que vous voulez nous faire prendre conscience avec votre métier qui est lié ô combien à la mort ? Mais donc, lorsqu'une fois que le décès est arrivé, constaté par médecin, le corps humain n'est plus source de vie, quoi, manifestée. C'est-à-dire que, bon, le cœur s'est arrêté, le cerveau a complètement cessé d'émettre, et la décomposition va commencer à faire ses effets, quoi. Vous parlez du cerveau, dans le livre, vous précisez bien que le cerveau continue de fonctionner pendant quelques minutes après le décès. Exactement. La mort ne commence pas lorsque le cœur s'est arrêté et lorsque l'électroencéphalogramme est plat. C'est-à-dire que la mort véritable, la mort irréversible, je veux dire, bon, on peut peut-être s'aventurer dans ce qu'ont dit les EMI, mais une fois que la personne est décédée, le cœur s'est arrêté de battre. Ça, c'est très, très, très important, quoi. Le cerveau s'est arrêté d'émettre. On peut faire un électro, tout ça, pour constater qu'il n'y a plus d'activité dite cérébrale, alors, comme disait Médecin, pour constater la mort. Mais il faut savoir une chose, c'est que le cerveau est une masse, est une certaine masse qui est fermée, où le sang et les divers liquides gravitent, ils peuvent donner encore, alors, même que l'électroencéphalogramme, enfin, que l'électro de constatation des médecins est plat, si je peux m'exprimer ainsi, que le sang et les divers liquides, par gravitation dans le cerveau, post-mort, donnent encore une activité au cerveau. C'est-à-dire que le cerveau continue à émettre, alors que tous les signes cliniques disent qu'il n'y a plus d'activité du cerveau. Il les met encore, il peut recevoir, et il peut transmettre, enfin, transmettre. Il fonctionne ? Il fonctionne. Il ne voit plus, mais on peut encore entendre pendant deux minutes, on peut continuer de voir qu'il est présent. Alors, j'ai eu cette information comme quoi, deux minutes, juste deux minutes après le décès, la personne qui est décédée va continuer à voir dans son axe de vision, et va continuer à entendre ce que l'on dit autour d'elle. Là, les yeux ne bougent plus. Bon, il faut faire très attention à partir de ça, parce que, bon, ces deux minutes, elles sont réelles. C'est une de mes constatations ainsi que d'un embaumeur anglais et un embaumeur écossais. Nous sommes des personnes différentes qui ne nous connaissions pas et qui ont un avis qui a convergé dans ce point-là. Mais il faut savoir que le cerveau, pendant plusieurs minutes, ou fait quasiment rarissime pendant une heure ou deux heures, peut continuer à avoir une activité, même si les signes extérieurs ne le montrent pas. Que vous êtes en train de me dire, ça peut faire l'une heure à deux heures, alors que le cerveau n'est plus irrigué par le cœur ? Alors, pendant ces deux minutes, ils vont continuer à entendre et à voir. Après, ça va s'arrêter. Mais le cerveau va continuer à avoir une activité, mais minime. C'est-à-dire que le sang, par gravitation, les différents liquides vont laisser cette activité au cerveau pendant un temps déterminé, mais qui ne dépasse pas trois heures, je veux dire. Et c'est là où les personnes peuvent revenir à la vie. C'est-à-dire que le cerveau, par on ne sait quels moyens, peut donner un influx. Là, c'est un emboomeur qui parle, ce n'est pas un médecin. Peut donner un influx, et vous avez des personnes qui disent, « Je suis mort, je suis revenu à la vie. Je suis désolé, ils ne sont pas morts, ils étaient encore en vie. » Parce que le cerveau avait encore cette activité diffuse qui, par on ne sait quel mystère, leur a permis de repartir. La mort arrive une fois que le cœur s'est arrêté de battre, que la personne ne bouge plus, que le cerveau a complètement cessé d'émettre. Vous savez, quelquefois, quand on a ressorti des cercueils dans le temps, on voyait des griffures dans le cercueil. Bien évidemment, les problèmes de la maladie n'étaient pas aussi importants que maintenant, mais ce sont des gens qui se sont réveillés. Bien sûr. Et on n'embaumait pas les corps aussi bien que maintenant ? On n'embaumait pas les corps aussi bien que maintenant. Alors, la mort définitive, où on est sûr que personne ne va s'en sortir et commencer à griffer dans son cercueil, c'est au moment où vous arrivez pour embaumer le corps. Parce que de toute façon, c'est du liquide chimique, formol et compagnie. Et donc là, même si on est encore un tout petit peu vivant, on est complètement foutus. Là, c'est foutu. Donc, c'est vous qui nous achevez, si jamais il y avait un centième de seconde de possibilité de s'en sortir. Là, disons que le certificat du médecin étant signé, l'acte de tonalitopraxie peut se faire. Dans votre carrière, vous n'avez jamais commencé à travailler sur quelqu'un qui se serait réveillé ou sorti. Jamais, jamais. Au contraire. L'idée de garder le corps pendant trois jours, c'est une idée correcte, parce que franchement, personne ne peut revenir de la mort au bout de trois jours, à part Jésus-Christ. Oui, exactement. Moi, je pense qu'il faudrait laisser les personnes s'en les toucher pendant un certain temps. Ça, c'est sous un ordre spirituel, philosophique, mais non théoricien. On va y revenir. Mais bon, pour l'église de la mort, pour être sûr que la personne est vraiment morte et qu'on n'ait pas la moindre inquiétude, en se disant, mais ça se trouve, c'est une bêtise. Enfin, voilà. Au bout de trois jours, si la personne est toujours allongée sur son lit, c'est bon, quoi. Il est mort et il ne reviendra jamais. Non, il ne reviendra jamais. Mais disons, vous laissez passer la journée. Tout ce qui doit s'accomplir, c'est accompli et c'est déjà irréversible, là. D'accord, d'accord. Alors, question toute bête de profane, tous les défunts sont embaumés ? On est obligé d'embaumer toutes les personnes qui sont mortes, même si on les incinère après ? Il y a toujours un embaumement à faire ? Non, non, il n'y a aucune obligation que ce soit une incidération, un enterrement. Ce sont les familles qui décident, pour le compte des défunts, de procéder à un soin de conservation, un habillage, parce qu'en fait, le soin de conservation permet de garder l'apparence du sommeil sur un défunt. Oui, pour garder le cercueil ouvert. Voilà, voilà. Mais c'est quasiment imposé, pour avoir vécu pas mal de décès, c'est quasiment imposé par les croque-morts, là. Excusez-moi du tout, mais enfin... Mais disons... Les sociétés qui se font un maximum de fric sur les défunts et sur les familles qui sont dans le désarroi ? Oui, c'est vrai que la logique financière rentre dans toutes les entreprises, mais bon, les croque-morts, les croque-morts, comme vous dites, même si le terme est un petit peu caricatural, mais on dit souvent croque-morts, les croque-morts en France, en Angleterre, dans leur globalité, je veux dire, dans 90% des cas, font excessivement attention, je veux dire aux familles, ils ne sont pas là à pousser à la roue, quoi. Au bout de deux jours, la décomposition, les odeurs arrivent, et puis les traits du visage commencent par... Ça commence par excluer la session, par partir, quoi. Donc voilà, oui, bien sûr. Et même si on ne voit pas le défunt au bout de quatre jours dans le cercueil, ça peut être problématique si le corps n'a pas été nettoyé. Parce que ça passe à travers le bois du cercueil, quoi, l'odeur, hein. Bien. Bien, vous m'avez parlé d'un côté spirituel et on est aussi dans le spirituel grâce à votre livre, car vous relatez, en plus de votre travail, je l'ai dit au début de notre conversation téléphonique, vous relatez des faits extraordinaires que vous avez vécu, vous, au moment où vous travailliez sur des morts. Extraordinaire, je les ai vécu simplement, hein. Et vous avez vu deux fois dans votre carrière des corps léviter pendant deux fois ? Exactement, oui. Et se reposer après ? Exactement. C'était courant, en courant d'intervention. Eh bien, dis donc... Déjà, alors, à la base, je suis quelqu'un, bon, qui ne boit pas. Bon, je veux dire, je ne bois pas, j'ai l'habitude de travailler comme beaucoup de... comme tous les thanatopacteurs, hommes ou femmes, vous savez, avec de la rigueur, de la lucidité, pour que tout soit bien fait, quoi. Bon. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tous ces phénomènes dont j'ai été le témoin, je les ai vus, donc, au contact des défunts, dans le cadre de mon travail. Donc, il n'y a pas eu d'hallucination, il n'y a eu rien du tout, hein. Non, non. Vous allez essayer de me dire ce que vous en déduisez, de tout ça. J'ai tout noté, hein. Ah, ah, alors là... Ça, c'est une bonne chose, hein. J'ai noté tout le passage, il faut juste que je m'y retrouve, ça. Ah, naturellement, il ne faut pas que je me trompe. Alors, les manifestations paranormales, comme vous le soulignez souvent dans ces termes-là dans le livre, on a parlé, donc, de deux cas de lévitation de cadavres. Bon, j'ai bien noté ce que vous aviez marqué, c'est-à-dire que... Bien sûr. ...se lève lentement, se stabilise, et quelques secondes après, ben, hop, se repose. Oui, alors, en fait, je pense que le cas de lévitation où j'étais, donc, chez une famille, donc, qu'on dit chez une famille, c'est-à-dire que la personne décédée repose sur son lit, dans sa chambre, la porte de la chambre est fermée, la famille de l'autre côté et attend que vous avez fini son travail. Bon, votre travail, bon. Donc, déjà, dans ce cadre-là, vous avez une forme de pression, entre guillemets, qui n'existe pas, c'est-à-dire de faire le travail dans des délais raisonnables, de ne pas dépasser une heure. Alors, j'étais en train de finir quasiment le soin de conservation, bon, et à un moment donné, donc, j'étais au lit, face au lit. La personne, je l'avais déjà habillée, j'avais déjà refait les lits, les draps, j'ai tout fait bien propre, bon, et je mets mes valises en parallèle au lit, derrière moi, donc j'ai deux valises, et je me retourne, parce que je devais prendre un linge ou un instrument, je ne sais plus, quoi. Et à ce moment-là, je sens, je sens, quelque chose qui ne va pas, enfin, pas qui ne va pas, je sens quelque chose, quoi, qui ne m'a pas, qui m'a dérangé, mais un mouvement, une sensation. Un dos. Oui, c'est ça, quoi, parce que j'avais donc le dos tourné au défunt, je suis passé ma valise, penché pour prendre quelque chose. Je sens que ça ne va pas, bon, je regarde, mais je prête trop attention. Et là, je me retourne pour faire ce que j'avais à faire après avoir pris l'instrument, et là, comment dire, ouais, c'est assez, pas pénible à parler, mais en fait, c'est comme si c'était hier ou maintenant. Et là, je suis donc face au lit, et au moment donné où j'allais faire ce que je devais faire, je ne bouge plus. Je vois cette personne allongée, se soulevée en position rigide, vous savez, en position allongée de sommeil, quoi. Elle ne se soulevait pas pour se mettre de haut, mais elle était allongée. Alors, je vois le corps, ce corps qui faisait quand même 80, je ne sais plus, 85 kilos, quoi. Ce n'était pas... Un homme, ou pas ? Un monsieur, bon. Je vois cette personne se soulever, mais c'est lent, hein. C'est très, très, très lent. Enfin, pour moi, ça paraît interminable, mais on est dans la minute, ça ne dépasse pas la minute. Je vois le corps qui se soulève, je le vois quitter la plat du lit, il se soulève, il se soulève. Alors là, c'est terrible, l'histoire, là. Parce qu'en fait, vous voyez ça, mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas une hallucination, je suis bien dans la chambre, je suis dépassé par ce que je vois, quoi, meurt complètement, quoi. Alors, j'avais mon rythme, est-ce que j'avais de la peur ? Je suis dépassé. Je ne savais même plus où j'étais, je veux dire, j'étais dépassé. Alors, je ne bougeais pas. Pas de bruit, rien du tout, pas de bruit. Le silence, un silence complet. Donc, je ne bouge pas, je me disais, si je bouge, mais ne fût-ce qu'un millimètre, ça va interférer sur ce que j'ai, ce qui me dépasse complètement, et ça va peut-être me nuire ou déclencher quelque chose. Donc, je ne bouge pas, le corps continue lentement à se soulever, il s'arrête en fait au niveau de mes yeux, de mon visage, vous voyez. À la hauteur ? À ma hauteur de mes yeux, il est devant moi. Le corps allongé ? Oui, oui, toujours. Il s'arrête au niveau de mes yeux. Il est monté d'un mètre cinquante, alors, non ? Non, 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 parce que le lit, s'il est au niveau de... Moi, je mesure quoi, un mètre son de 14, il s'est sous-lui d'à peu près 70 cm, quoi. À peu près un peu plus, quoi. C'est resté combien de temps à lévitation ? Quelques secondes. Mais moi, là, le temps, je n'avais plus notion du temps, mais... Alors, ça se stabilise au niveau de mes yeux. Je regarde, j'ai vraiment les yeux... Et puis, à un moment donné, il y a un léger... Je ne sais pas, dans le corps, et puis il se remet à redescendre. Un léger quoi, dans le corps ? Ce n'est pas un léger mouvement ou un léger frémissement, mais je le sens et il redescend aussi lentement que ce qui l'était monté. Est-ce que vous... Excusez-moi, mais est-ce que vous en déduisez pas que ça aurait été l'âme qui s'élevait avec le corps pour un petit bout et ce soubresaut a libéré l'âme du corps et voilà, c'est... T'as été séparation ? Non ? Bon. Je ne sais pas, là. Là, 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 je ne vais pas vous dire que ça vient de ça parce que je mentirais. Je ne mens pas, là. Je ne mens jamais, quoi. Mais c'est pas ce que vous avez ressenti. Non, c'est pas ça. Vous avez ressenti quoi, à ce moment-là ? Une interrogation ? Alors, ben, moi, j'avoue, j'étais dépassé, là. Complètement dépassé. J'avais hâte que ça finisse, là. Bon. Et alors, donc, le corps est retombé doucement, il ne s'est pas aplati comme un seul coup sur... Il est doux aussi doucement que ce qui l'était monté. Et puis, il n'y a eu plus rien. Et puis, après, il n'y a eu plus rien. Vous avez raconté ça à la famille en sortant de la chambre ? Jamais. On ne peut pas raconter ça. Vous imaginez raconter ça à une famille qui est en choc ? C'est terrible. C'est-à-dire que si vous aviez été à côté de moi... Bon. Un talento-facteur, il travaille toujours seul. Toujours seul. Si vous avez été à côté de moi pour me donner un coup de main, mais je n'ai jamais eu personne avec moi pour prendre un coup de main, vous auriez été aussi... Comment dire ? Tétanisé que moi, hein ? Oui, j'aurais été... Et ça vous est arrivé une deuxième fois dans une morgue ? Oui. Mais ça, c'était dans une structure hospitalière où il y avait un lourd passif du défunt. C'était assez glauque, on va dire. Assassinat. Je crois que c'est la femme qui l'a vécu. Enfin, c'est assez glauque, là. Là, je pense qu'il y avait une notion de mal incarné, de diable. C'était... Là, rien que d'y penser. Franchement, je vous avoue, je n'en ai pas la chair de poule, mais c'est pas à vivre. Non, non. C'est pas à vivre, je vous le dis franchement. Mais j'imagine, mais vous le vivez, et vous le vivez, et vous vous occupez de tous les corps, quelle que soit la personnalité et le vécu que la personne a pu faire sur Terre, vous vous occupez de tous les corps. Et de temps en temps, vous ressentez des corps... Enfin, déjà, vous avez affaire à des corps mutilés, assassinés, j'arrête les détails, mais ils sont dans le livre. Quoique, au bout d'un moment, vos détails de mort, au bout d'un moment, ça peut être drôle aussi. J'en ferai un petit chapitre avec vous, si vous voulez. Vous savez, une fois, je me suis occupé d'une femme qui était jeune, qui était allé acheter un landau pour sa fille qui allait naître. Un petit landau, il savait que c'était une jeune, une enfant qui serait une fille, donc elle était toute contente, elle va acheter le landau, mais elle n'est pas arrivée au magasin pour acheter le landau. Pourquoi ? Parce qu'un type est passé sur sa route, la poignardée de plusieurs coups de couteau dans le ventre. Ah oui, je l'ai vu dans... Et cette personne, je m'en suis occupé, quoi. C'était en Angleterre. Oui, oui, elle est alladée à coups de couteau, au bout de 15 coups de couteau, alors qu'elle était enceinte. Exactement. Et le monsieur qui a fait ça, bon, c'est un monstre, je veux dire, c'est bon. Mais, bon, et moi, j'ai eu cette victime sur une table de la mort d'un funérarien dans l'Angleterre. C'est terrible. C'est pour ça qu'avec les détails que vous donnez dans votre livre Entre mes mains, au bout d'un moment, ça peut être drôle, cette énumération de chapitre en chapitre de toutes les morts un peu catastrophiques, monstrueuses ou bizarres. Oui, bien sûr, oui. Mais vous ressentez quand vous travaillez un corps d'un assassin ou de quelqu'un qui est un sale type, on dit surtout ça au masculin parce que les femmes, c'est tous des anges. C'est tous des anges, oui. Vous ressentez au moment où vous travaillez ce corps-là, vous ressentez en dehors du physique du gars qui pourrait être un peu bourru, vous ressentez des noirceurs, me disiez-vous, pour ce deuxième cas de l'évitation de la mort, vous avez ressenti quoi ? Oui, parce que quand on voit le visage des gens, on arrive à savoir à peu près quoi. Je vois comme dans le vivant, quoi. Il émane quelque chose. Mais moi, j'ai pas beaucoup vu de morts comme vous. Il y en a un. Quand la personne est morte, elle garde une crispation sur le visage particulière si c'est un assassinat, elle fait une grimace ? Non, non, elle fait pas de grimaces, mais on sent, comment on dirait, la morphopsychologie du vivant. Bon, vous avez la morphopsychologie de la mort. Bon, ça reste, la laiterie, il reste. C'est ancré, c'est pas des grimaces, c'est quelqu'un qui a fait le mal, il le garde en lui, jusqu'à sa tombe. Et ça, c'est vous qui le dites, c'est pas tous les embaumeurs ? Alors, il faut savoir, oui, bien sûr, c'est moi qui le dis, il ne suffit pas d'être un embaumeur ou un thanatopracteur au contact des défunts pour être le témoin de manifestations. Bon, c'est pas propre au métier en lui-même. Bon, vous avez des thanatopracteurs qui font ça, qui ne voient rien du tout. Ils pourraient tenir un stand de vendre des chaussettes par paquet de lits sur l'étal des stands de brocante. Ce serait pareil. Vous allez sous-entendre que vous êtes un petit peu médium ? Ah non, non, je ne suis pas un médium, je ne suis ni un médium, je ne suis ni un voyant. Rien du tout. Vous êtes extra lucide et que vous ressentez quand même des choses ? Non, je ne sais pas, je me considère comme quelqu'un qui a pu retrouver la véritable nature de l'être humain qui a été dénaturé par la naissance physique, j'ai réussi par les années à garder cette nature de l'être humain qui me permet d'accéder sans que je l'ai voulu à certains univers. D'accord, donc c'est des faits que si quelqu'un est à vos côtés qui aurait été vu par la même... pareil, ce n'est pas que vous. Ah bien bien sûr. D'accord. Donc, en autre manifestation paranormale, alors on était à la page 35 pour les lévitation, mais en page 42, eh bien, qu'est-ce que j'ai noté que vous avez vu ? Parce que bien entendu, pour votre travail, vous êtes obligé de mettre à nu le corps pour le nettoyer, pour le travailler. Toujours, oui, toujours, oui, une bonne partie. Et en page 42, qu'est-ce que vous nous dites ? C'est que les vêtements du défunt qui étaient à ses pieds se sont mis en boule. En boule. C'est ce dont j'ai été le témoin. Et ça a mis encore une minute d'une façon lente, pareil ? D'une façon qui est lente, mais je ne peux pas lui donner d'explications. C'est ça qui est embêtant. Eh bien sûr. J'aurais pu donner des explications, mais je ne veux pas être ces marchands du Temple que Jésus, ces marchands que Jésus a chassé du Temple, vous comprenez ? Je comprends, mais vous avez peut-être quand même quelques hypothèses. Il m'a fallu plusieurs années pour déjà éliminer, avoir du recul sur ces phénomènes paranormaux, ces phénomènes naturels ou ces horizons d'esprit qui se sont déclenchés. Il m'a fallu avoir quand même quelques années de recul pour être en phase vraiment. Quand vous savez, quand vous sentez le vent qui souffle légèrement, légèrement dans les branches d'un arbre annonçant une tempête, quand vous êtes au début, vous ne le voyez pas ça. Et quand vous avez une accoutumance à tout ça, vous le sentez, donc vous vous préparez. C'est assez représentatif. Il m'a fallu quand même plusieurs années avant d'arriver non pas à une maîtrise complète, parce que là, c'est un mon prétentieux de dire je maîtrise tout ce qui se passe dans la mort, mais d'être, de limiter déjà tout ce qui est affectif, état mental qui ferait tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui se projettent sur la mort, mais qui ne voient pas la réalité de la mort. Donc il m'a fallu quand même quelques années pour être à même de dire oui, oui, ce que je ressentais, c'est ça, apporter une forme d'explication comme ça s'est passé lors du tremblement de terre d'Haïti. Il m'a fallu Haïti, j'avais quoi, quelques années quand même, l'expérience. Il m'a fallu tout ça. Alors naturellement on ne se voit pas et c'est bien dommage parce que je suis merveilleux à regarder mais vous auriez vu aussi que là je commençais un petit peu à décrocher. Olivier, je ne comprends pas là. Dites-moi. Vous avez, avec votre expérience, la possibilité de voir venir la manifestation paranormale, de sentir que ça va venir, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Est-ce que maintenant par expérience vous savez quand ça va arriver ? Vous voyez ? À peu près. Bon, le tremblement de terre d'Haïti ça a été en 2010. Oui. Donc moi j'ai commencé en 1988. Bon, il m'a fallu de 1988, vous vous rendez compte, à 2010, toutes ces années pour arriver à comprendre pourquoi ce que je ressentais sur un lieu où il y avait des assassinats, des meurtres en Syrie, des morts de masse, des morts violentes individuelles, mais violentes par leur intensité, pourquoi je ressentais ce loup géographique même dans la matière certaines choses ? En fait, ça m'a permis de mettre le nom, une explication de lorsque quelqu'un mord d'une mort basique, naturelle, bon, l'âme, ça peut partir, faire son cycle, et lorsqu'une personne ou des personnes en globalité meurent en collectivité d'une mort violente instantanée, les génocides, les morts de masse, les accidents d'avion, les tremblements de terre, lorsque j'étais donc à la frontière haïtienne et la République dominicaine, vous avez un lac qui s'appelle le lac des massacrés. En fait, c'est un bord de mer qui fait office de lac et en 1900, je ne sais plus quoi, il y a eu un massacre de milliers et de milliers de haïtiens à l'Arme Blanche et ce lac était rouge de sang. Donc, toutes ces personnes sont mortes sur les bords du lac et lorsque j'arrivais, parce que quand vous étiez lors du développement de terre, il n'y avait plus rien, c'était l'anarchie, la mort qui régnait, les enlèvements, tout ça, bon, en faisant rapide, quand j'arrivais à la frontière haïtienne, je sentais que ça bougeait dans l'air et puis après, c'était quelque chose qui bougeait, vous savez, un peu comme l'humidité, ça bouge, vous le sentez, et puis après, quand vous arrivez sur le lieu même géographiquement, vous voyez les âmes qui tournent, mais elles sont dans la matière du corps où il s'est arrêté, c'est la terre, les pierres, ça peut être du bois et lorsque j'arrivais donc à Port-au-Prince, là à Port-au-Prince, il y a eu quoi, des dizaines et des dizaines, des milliers de personnes humaines en vie qui sont devenues des cadavres, je sentais ces mêmes manifestations et j'ai compris. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez compris ? J'ai compris qu'il y a une différence sous vous mourrez normalement, que votre âme pourra partir, faire ce qu'il y a le voyage, le grand voyage, mais lorsqu'il y a un meurtre, un assassinat, mort de masse, l'âme ne part pas. On est bloqué. Exactement. Si vous vous servez des pierres du lieu de décès que vous les transportez, ces pierres vont partir avec cet âme en perdition de ces gens et vont se mettre dans un autre lieu, même si c'est à mille kilomètres du lieu. Je prends une pierre à Port-au-Prince où il y a quelqu'un qui s'est fait malheureusement broyer et tuer à cause du tournement de terre, je l'amène chez moi. J'emmène aussi l'âme de cette personne perturbée. Exactement. Et si vous avez des âmes mauvaises, vous les emportez, quoi. Si vous construisez une maison dans une carrière où il y a des assassinats, tout ça, vous allez construire une maison avec des pierres de l'âme de ces gens mauvaises, quoi. Et là, vous savez ce qu'on peut dire entre guillemets les maisons, c'est tout ça, quoi. Même si la maison est faite à mille kilomètres de la carrière où il y avait les pierres. Il y a plusieurs cas qui se sont représentés, même très nombreux, sur des maisons construites sur d'anciens cimetières et naturellement, ce n'est pas les meilleurs endroits. Mais franchement, c'est injuste. Déjà, ces pauvres gens, ils sont morts dans de terribles souffrances et dans de terribles chocs émotionnels. Mais ils ont quand même le droit, la possibilité de faire partir leur âme comme n'importe qui. Enfin, peut-être que c'est peut-être juste une charge émotionnelle et pas l'âme. Est-ce que vous pouvez me rassurer là-dessus ? Non ? Comme les fantômes qui sont un résidu de désarroi, mais pas l'âme, vraiment. Mais là, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas vous rassurer. C'est l'âme qui est bien bloquée sur place. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les débloquer ? Parce que alors... Rien. Hein ? Rien. Mais on ne peut pas prier. Mais oui, mais moi, je n'ai jamais prié dans ce que vous me dites. Moi, je suis un homme simple. Je veux dire, je... Le travail de retrouver ses corps en partie, par moments, mais au moins de les ramener à la famille, de faire une cérémonie religieuse, permet à ces âmes torturées de partir cette fois-ci, dans ces cas-là ? Oui, mais ces âmes torturées dont je vous parle, la plupart, ça a été le bulldozer. Ah oui. les fausses. Si je reprends un petit os, si je retrouve un petit os et que je reconnais que c'est le petit os du petit-fils ou arrière-arrière-petit-fils de... Oui, si vous voulez. À la limite, si on fait une cérémonie pour l'enterrer, est-ce que vous pensez vraiment qu'un défunt d'il y a de 50 ans ou de 200 ans serait content qu'on lui fasse sa cérémonie ? Ils en sont à ce niveau-là de vouloir qu'on les enterre dignement ? Vous croyez ? Je ne peux pas répondre à votre question parce que bon, ils ne sont plus de dimension humaine maintenant. Oui, mais ils ne sont quand même plus humaine. Mais c'est peut-être nous qui pensons pour eux qu'il serait bien qu'on fasse comme ça. D'accord. Donc, il n'y a aucune solution alors ? Ces âmes sont perdues, elles zoneront à vie dans des endroits de massacre, de catastrophe ? Non, il n'y en a pas. Vous n'avez pas de solution parce que c'est vous qui voulez la solution mais eux, je veux dire, ils ne sont plus de notre dimension. Vous percevez, je perçois quelque chose qui vient de, je ne sais pas, mais je vois très bien que ce sont l'âmes de ces gens. D'accord. C'est un enfer. Ça se sent. C'est un enfer. La mort, vous la sentez. Mais Olivier, c'est un enfer. Eh oui, c'est un enfer parce qu'il y a certainement des gens magnifiques, il y a certainement des gens humains même moins bons mais qui ont le droit de vivre mais qui sont bloqués dans la matière. Alors, est-ce qu'il faut se tourner vers les religions ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un évêque. Je ne suis pas tout ça. Moi, je suis un simple type qui a eu la chance, le privilège de pouvoir être le témoin de ça. Alors, Olivier en Foux, quand vous voyez ces âmes qui zonent, vous les voyez, vous les ressentez, ça ne vous fait pas plaisir mais vous ne pouvez rien faire. Moi, je ne peux rien faire. J'ai mes limites. Par contre, je ne crois pas à me tromper, je l'ai lu dans votre livre. Oui. Entre mes mains. Le titre du livre. Entre mes mains, Confidence de l'embonheur. Les éditions de Montseny. Oui. Les défunts sont contents que vous les prépariez, que vous les poupouniez, que vous leur mettiez un petit peu de vernis sur les ongles, que vous leur mettiez des beaux habits. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'avais l'habitude et pour les femmes, je refaisais systématiquement le shampoing. j'avais toujours mon sèche-cheveux. Voilà. Et dans les cas de manifestations paranormales, vous avez une petite grand-mère qui vous a frôlé plus d'une fois la joue pour vous remercier de l'avoir compréhée. Eh oui. Eh oui, j'ai ressenti, c'était... Vous savez, quand les grands-parents caressent à la joue de leur enfant gentiment, c'était la même sensation, quoi. C'est un métier au plus joli de sa personne pour la famille. Pour la famille, d'une part, mais pour moi, ce qui est le... Ah, je ne vous entends plus, mon Dieu. Ah, il y a une coupure, désolé. On va se retrouver dans la deuxième partie des préférables. Merci. Merci.